Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien, et oui, deuxième vidéo de la journée, comme quoi vous voyez les choses se passent très très vite, on va passer maintenant du 4, on n'est pas passé au football, puisque vous l'avez sans doute peut-être entendu durant la journée, il y a pas mal, alors d'après, encore une fois, tout ceci n'est toujours pas officialisé, donc c'est pas la peine de venir me voir, pour me dire que tu dis des conneries, je vais bien évidemment parler en temps de conditionnel, mais il est de mon expérience, en tout cas, que s'il y a une rumeur qui sort, c'est une rumeur, s'il y a 2, 3 rumeurs qui sort, ça peut devenir une affirmation, et il s'avère que selon quelques quotidiens tels que Eurosport, l'équipe, mais surtout ni ce matin, Leonardo Jardim, eh bien, n'est plus, ne sera plus, eh bien, l'entraîneur de l'AS Monaco, puisque, eh bien, tout simplement, il devrait, eh bien, se présenter dimanche, donc demain, à la reprise de l'entraînement, pour saluer le groupe et s'en aller, et ce serait donc Robert Moreno, ancien sélectionnant de l'Espagne, après la déflexion de Louis Cédric, pour des soucis de santé, eh bien, il a tout simplement, c'est Robert Moreno, eh bien, qui prendrait donc la succession de Leonardo Jardim, donc voilà, alors, concrètement, qu'est-ce que je peux donner ? On va faire plusieurs points, concrètement, on va les tracer, bref, encore une fois, tout ceci n'est qu'à l'état de rumeur, déjà, je vais parler de la rumeur, déjà, clairement, est-ce que, pardon, est-ce que ceci est possible, ou est-ce que ceci peut être impossible ? Est-ce qu'on peut considérer, encore une fois, que les médias sont tout simplement des branlanques, ou est-ce qu'on peut imaginer que cette rumeur est bien vérifiée ? Alors, déjà, la première chose, c'est que, selon moi, selon les infos, on sait que l'AS Monaco est dans une situation assez difficile, on entend de part et d'autre que les relations entre Leonardo Jardim et son staff, enfin, Leonardo Jardim et les joueurs ne s'entendent pas, la moitié de l'effectif de l'AS Monaco est vraiment en guerre avec leur entraîneur, ils n'apprécient pas sa méthode, ils n'apprécient pas ce qu'il est, ils n'apprécient pas la manière dont les choses sont faites, et concrètement, même si l'AS Monaco ne fait pas une mauvaise saison en soi, même si, il faut l'avouer une chose, le fait que les autres clubs ne puissent pas, on va dire, s'envoler, à part le Paris Saint-Germain, bien évidemment, fait que l'AS Monaco reste toujours en course pour la Ligue des Champions, et Oleg Petrov, qui a remplacé, bien sûr, l'ancien, votre guillemet, président de l'AS Monaco, et bien, tout simplement, Oleg Petrov a déclaré, avec Dimitri Librodov-Lef, que, d'ailleurs, des choses seraient changées à la mi-saison, il a notamment expliqué ça après le match 5-1, victoire 5-1 contre Lille, il avait déclaré qu'il y aurait des décisions qui seraient prises vis-à-vis de ça, et, bien évidemment, quand tu ne confortes pas ton entraîneur, c'est souvent mauvais, je veux dire, tu as, en général, la première chose que tu fais, quand tu crois que ton entraîneur doit être conservé, la première chose que tu fais, tu dis, voilà, Léonardo Jardim sera là à la reprise, il sera, comme l'a notamment fait Léonardo avec Thomas Terrell, ou d'autres entraîneurs, ou d'autres joueurs ou entraîneurs, et il s'avère que, et bien, ça n'a jamais été mentionné, ce qui peut, tout simplement dire, que Léonardo Jardim va être débarqué, c'est... Allez, de mon expérience à moi, d'expérience, entre guillemets, de fan de football, en général, quand un staff n'arrive, quand un entraîneur ne parvient plus à s'entendre avec son équipe, ça peut marcher, quand c'est des coups comme ça, mais là, quand c'est vraiment des difficultés, et que les joueurs sont, entre guillemets, là pour faire le métier, et on le faut très bien, mais qu'il leur faut quelque chose, tout simplement, et bien, l'équipe doit être... L'équipe, ben, tu ne peux pas enlever les joueurs, parce que peut-être que les joueurs, voilà, mais à mon avis, le courant était bloqué entre Léonardo Jardim et du côté des joueurs, donc il fallait couper un fusible, le fusible le plus simple, vous le savez toujours, c'est l'entraîneur, et donc Jardim a été remplacé. Malgré tout, ça n'enlève pas, comme à chaque fois, je vais le répéter, ça n'enlève pas, bien sûr, les performances qu'il a fait à l'AS Monaco, Léonardo Jardim, c'est quand même quelqu'un qui a fait évoluer cette équipe, qui a quand même fait plusieurs années à la tête de l'AS Monaco, alors il a été débarqué la saison passée, souvenez-vous, et ça avait été Thierry Henry qui avait pris sa place, mais pour ainsi dire, Léonardo Jardim a quand même réussi à qualifier le club en demi-finale et en quart de fois demi-finaliste de la Ligue des Champions, c'est quand même quelqu'un qui a notamment été réussi à faire que l'AS Monaco a pu être champion de France durant une année, notamment avec la grande domination du Paris Saint-Germain, il a réussi notamment, alors certains mettront toujours cela à Kylian Mbappé, à d'autres joueurs, mais moi comme je l'avais dit à une certaine époque, notamment dans une vidéo que j'avais fait sur cette chaîne, j'avais dit que la politique de l'AS Monaco avait été, pour ainsi dire, mauvaise, puisque quand tu vends tes meilleurs joueurs, tu ne peux pas faire du bon business. Il est évident que l'AS Monaco doit, dans sa manière, dans sa vision, dans ce qu'il est, il doit apporter toujours quelque chose de plus, c'est ce qu'ils font d'ailleurs cette année, puisqu'ils ont quand même recruté deux excellents attaquants, qui sont Wissam Ben Yedder et Sklimani, qui sont excellents, ils ont pris en arrière Benjamin Lecomte, et notamment Aguilar aussi, qui est un excellent, l'ancien membre pompolien, qui est un excellent latéral, donc ils ont quand même réussi, mais la mayonnaise n'a pas pris, ça ne marchait pas, donc finalement, ils ont préféré se séparer. Alors il faut savoir aussi que les choses sont ainsi. Ah, la musique de Swichard. Bon. Pour ce qu'il s'agit maintenant de, est-ce que c'est bien d'avoir viré Leonardo Jardim ? Alors, moi ce que je veux dire par là, c'est que, comment je vais formuler ça ? Ce n'est pas le fait de le virer qui me dérange, parce que clairement, je pense que Leonardo Jardim n'était peut-être pas l'homme de la situation. C'est déjà arrivé, vous êtes dans une équipe, le discours de l'entraîneur ne fonctionne pas, vous qu'est-ce que vous faites ? Vous partez du principe, je recharge mon petit truc, parce que sinon demain, il ne va pas être possible, et donc, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir que votre discours fonctionne, parce que, bah, comme tout, si ton discours, c'est comme un chef cuisinier, si en face de toi, tu as des gens, tu leur donnes un discours, et les mecs, ils te regardent, ils te font... Ils obéissent, mais ils ne sont pas convaincus par ton projet, ça ne peut pas avancer. Donc, la vérité, elle est là. Pourquoi les choses doivent être faites de cette façon ? Et donc, il fallait s'en aller. Mais moi, ce que je fustique de la part de l'AS Monaco, c'est le fait de la première fois, l'année dernière, quand l'AS Monaco décide de mettre dehors Léonardo Jardim pour récupérer Thierry Henry. À partir de là, Léonardo Jardim récupère quand même un certain montant assez important. Et le truc, c'est que... C'est Vendique Vassiliette, notamment, celui que je cherchais pour lancer un direct, le chef des présidents de l'AS Monaco. Et il s'avère que, concrètement, à ce moment-là, il s'en sépare. Mais il le récupère à nouveau. Moi, ce que je dis, c'est là l'erreur de l'AS Monaco. C'est-à-dire que, que tu sois d'accord ou non sur la viabilité de Léonardo Jardim, c'est soit tu le gardes, tu continues à le faire avancer, tu continues à travailler avec lui, et tu continues à faire en sorte que lui, tu fonctionnes avec le projet à fond. Et à un moment donné, si ça ne marche plus, tu te sépares, mais tu fais lancer un nouveau projet, et ça devait être fait par Thierry Henry. Mais même après, quand Thierry Henry s'en va, il faut récupérer à nouveau. D'ailleurs, on parlait notamment, à la place de Moreno, des noms comme Marcelino, comme Ouna Emery, ou Kike Sentienne, qui avait été balancé. C'est-à-dire que, clairement, c'est un mec comme Ouna Emery, aurait mieux-valu par rapport au projet monégasque. Entraîneur, entraîneur de Séville. Alors certes, on peut toujours lui mettre l'échec d'Arsenal, mais clairement, il a quand même été dans des clubs prestigieux, et notamment le dernier club en bas, ça reste le Paris Saint-Germain. Je rappelle qu'il a quand même entraîné des triplets. Tout le monde lui mettra, bien sûr, sur le dos, la remonte Tadda. Mais Ouna Emery, ça peut quand même lier avec ce projet. Ce projet, justement, ça pourrait être pas mal. Et en plus de ça, plus on peut avoir justement cette revanche de se dire, cette revanche de pouvoir permettre au coach espagnol de vouloir se refonger, parce que beaucoup de monde lui a mis sur la tête, notamment les déchecs et la remonte Tadda contre le Barça. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais, pour revenir à Leonardo Jardim, je pense que Leonardo Jardim, alors je sais, alors là, l'exemple que je viens de donner, c'est bien sûr pour aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, Ouna Emery n'était pas disponible à l'époque où Jardim avait été revenu. Bien évidemment. Attention, je ne dis pas ça. Il y avait d'autres entraîneurs qui auraient pu être possibles, en créant français, ça aurait pu être autre chose. Et, au lieu de ça, ils ont préféré prendre, de faire revenir Leonardo Jardim, ce qui veut dire, encore une fois, une somme. Là où, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est, soit tu es à fond dans ton idée. Alors, à un moment donné, elle peut être fausse, ton idée. Mais, en venant venir Thierry Henry, je pense qu'ils ont voulu faire un côté jeune, un côté nouvel entraîneur, etc. Faire venir aussi un entraîneur pour pouvoir montrer, en disant, écoutez, vous avez vu, on a réussi à prendre un petit gars et réussir à le faire évoluer. Ça a été le cas avec Zidane, ça a été le cas avec Pep Guardiola aussi, dans un sens. Et, finalement, ils ont voulu faire ça avec Thierry Henry, ça a été un échec, ça a été un échec retentissant. Et le truc, c'est que, Monaco se sauve à la dernière journée, je crois, ou l'avant-dernière journée de Ligue 1, la saison passée, en mettant, remettant Jardim. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il aurait fallu, soit, tu vires Jardim, net, sans bavure, et tu le reprends jamais, soit, tout simplement, tu le gardes, tu dis, voilà, écoutez, on vous garde jusqu'au bout, on croit en vous. Et, au final, les choses étaient ainsi. Mais, c'est bien évident que les problèmes relationnels entre les joueurs et l'entraîneur, parce qu'a priori, c'est ce qui se dit, s'il y avait ça, c'est qu'en réalité, les choses avaient déjà lieu bien en amont. C'est-à-dire que ça ne serait déroulé pas, pour ainsi dire, il y a, ne serait-ce qu'il y a deux semaines. Ils étaient là, il y a bien avant, et je pense que les cadres de l'équipe n'arrivaient plus à donner. On peut se demander, par exemple, comment Akamigli, qui était considéré comme un joueur, un grand défenseur, a pu tomber si bas en l'espace de quelques années. On peut se demander comment un Jemerson n'a pu tomber si bas en quelques années. On peut toujours dire, alors, certains diront, oui, mais le niveau de Glick était peut-être faussé, peut-être qu'il a fait... Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Peut-être que c'est le cas. On peut prendre le cas d'Andersen, d'Andersen, pardon, Joachim Andersen, du côté de la Keparti, qui était un grand défenseur, qu'on disait beaucoup, grand prometteur italien, du coup, du championnat italien, et au final, il est arrivé du côté de Lyon, et au final, il s'est complètement planté. Au lieu de l'inverse, un gars comme Ozymen, dont personne ne connaissait, qui a aujourd'hui fait plutôt une belle saison avec le LOSC. Donc, les choses évoluent, Sarabia du côté de Séville, et ainsi de suite. Donc, ça peut être dans les deux sens, mais de mon point de vue, je pense qu'il y a peut-être aussi un discours qui ne fonctionnait plus du côté de la SM. Les joueurs, peut-être, parlaient d'un sens, Tajardine disait autre chose, et je pense que la direction monégasque, au bout d'un moment, voyant que c'était trop ambivalent, peut-être qu'ils se sont dit qu'il faut prendre une décision, et ils l'ont prise. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi la prendre aujourd'hui ? Pourquoi ne pas la prendre ? Pourquoi avoir, tout simplement, n'avoir pas gardé Jardine, à l'époque ? Parce que, quand même, il faut quand même rappeler une chose, c'est que le gars va se prendre double prime de départ. C'est-à-dire que, t'as une équipe qui a besoin, entre guillemets, de liquidité, le mec, il se prend deux primes de départ. C'est quand même un peu des sortes. Alors, certes, peut-être la première prime de départ a été un peu abaissée, peut-être qu'ils se sont dit on va la faire baisser un peu, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que, du côté, eh bien, de l'AS Monaco, on a fait une gestion complètement vraie. C'est comme si, demain, Ouna Emery, qui avait pris la remontada en pleine tronche, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'on rappelait Laurent Blanc. C'est-à-dire, ça n'aurait pas été logique. Un entraîneur qui s'en va, c'est un entraîneur qui s'en va, malheureusement, avec raison ou tort. Mais, de mon point de vue, si tu enlèves... Encore une fois, je répète ce que je dis, si l'entraîneur, eh bien, avait... Si l'entraîneur... Comment vous dire ça ? Si l'entraîneur était de qualité, à l'époque, je parle bien de la première fois, eh bien, il ne fallait pas le virer. Il fallait le continuer avec lui, lui faire confiance, etc. Et si tu pensais qu'il n'était plus l'homme de la situation, mais il ne fallait pas le garder, mais il ne fallait pas le reprendre non plus. Parce que là, tu fais... Tu passes pour... Excuse-moi de dire ça, tu passes pour un plouc. C'est-à-dire qu'en fait, tu ramènes l'ancien, etc. Alors, certes, il est dans une situation désespérée, des décisions qui peuvent être à contre-courant. Mais, moi, de mon point de vue, l'entraîneur, il doit être... Il doit être... Il doit être... Indéboulonnable. Ah, j'adore cette musique. D'autre côté, eh bien, on aurait pu prendre un autre entraîneur, quelqu'un qui aurait pu lancer une nouvelle dynamique, etc. Ça, ça aurait pu être sympa. Là, tu trouves en mi-saison, Jardim est débarqué, il va falloir un nouvel entraîneur. Et en fait, finalement, ils choisissent alors Robert Moreno. Alors, Robert Moreno, alors, je vais vous dire la vérité. J'ai jamais vraiment suivi sa carrière. je ne vais pas me permettre, encore une fois, tout ce que je vais dire, peut-être, sera une erreur de ma part. Peut-être que les... Ceux qui ont suivi, notamment la Rora, dira, mais c'est un bon entraîneur, c'est un bon sélectionneur, tu ne peux pas dire ce genre de choses. Et attention, vous auriez 100% raison. En tout cas, moi, de mon point de vue, on notera simplement qu'il a fait... Donc, il a remplacé Luis Enrique et il a participé en faisant 4 matchs. Donc, il a fait 6 matchs, 4 victoires et 2 nuls. Il a appris... Mais après, c'était une sélection. C'était une sélection prise comme ça et puis, il avait apporté cette situation-là pour ainsi dire. Mais, clairement, c'est... Voilà, il a fait... C'est entre juin et novembre. Ce qui est... Ce qui est relativement faible, mais ça reste un bon... Un bon bilan. Enfin, il resterait un bon bilan. Maintenant, moi, je me pose une question. Avant, il a été adjoint, donc il a été adjoint surtout de Luis Enrique, c'est-à-dire l'Aistrom, Barcelone, bien sûr, avec l'Espagne et ainsi, pour ainsi dire. Je ne connais pas sa carrière de footballeur, clairement, alors je ne vais pas me permettre de critiquer sa carrière de footballeur. Bon, après, sur sa façon de voir. Alors, si on suit le bilan de ce qu'il a fait dans la sélection espagnole, on peut être... dire que c'était... Ce qu'il a fait en Espagne était peut-être un moyen de lui apprendre le métier, même si... Parce que, comme Luis Enrique est revenu, finalement, voilà. Mais on peut imaginer aussi que ça peut... Ainsi, lui faire un tremplin pour que finalement, ça ne lui a peut-être plu, il s'est dit, ben moi, je vais devenir un vrai entraîneur, je vais construire une équipe et finalement, le club de Monaco peut être bien parce que c'est des joueurs qui sont de bonne qualité, il a un bon effectif et peut-être que, lui, avec sa méthode, avec ses méthodes un petit peu nouvelles parce qu'il est jeune, pourra être allé. Mais moi, j'ai un petit bémol, j'ai un bémol quand même. J'ai un bémol et c'est le bémol, contre le cas, le hashtag Thierry Henry. C'est-à-dire que, au lieu de Monaco, je me suis dit, bon, tu décides de virer Léonardo Jardim, encore une fois, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Mais, est-ce que... Moi, la question que je me pose, attention, c'est une question que je me pose à moi. Est-ce que c'est cet entraîneur qu'il faut pour succéder à Jardim ? Est-ce que Moreno est le meilleur choix ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un entraîneur d'expérience qui aurait pu peut-être mener avec, on peut dire, les entraîneurs qui aujourd'hui ont été débarqués ? Il y en a quand même certains, je vais les citer, notamment, Ouna Emery, Mauricio Pochettino, ça aurait été énorme que la S-Monaco tape que Pochettino, même si je pense que, en termes de finances, ça aurait été difficile. Il y avait notamment d'autres entraîneurs qui auraient pu être intéressantes. Je crois que d'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, mais quoi que Raniéry dans le marché, il y a quelques semaines, Ancelotti était même sur le marché, il y avait quand même des entraîneurs qui étaient disponibles, qui étaient donnés. Après, donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir un entraîneur d'expérience qui puisse bâtir cette équipe et lui donner une vraie identité de jeu, une vraie identité sur le long terme et ainsi de suite. Plutôt que de prendre un entraîneur, je dirais, pas d'être inexpérimenté, mais vraiment, enfin si, inexpérimenté, mais trop, trop, avec une expérience un peu brève. Certes, il a été adjoint, mais adjoint, ce n'est pas entraîneur, entraîneur simple. Adjoint, c'est un mec qui va gérer par rapport à ça. Là, il va être obligé de faire ça. Et puis, la sélection, ce n'est pas entraîneur. S'il avait été, je dis la vérité, s'il avait été entraîneur d'un club, je prends un exemple, là, il entraîneur de la S-Roma qui est en train de faire au Bayern de Munich, je me dis, ça se tient, ça se tient. Pourquoi ? Parce que le mec, il a quand même une expérience. Il viendrait à Monaco, je dirais, bon, le mec, il a fait une expérience. Mais, là, il va être sur le marché, il va devoir aller où, ça, on ne connaît rien de lui. Alors, encore une fois, j'espère qu'il réussira. Je ne peux pas me permettre de faire une Gustavo Pauillette où je me suis arrivé, je me suis mis... Non. Mais, je trouve que, son manque d'expérience sur la scène professionnelle pourrait le desservir, notamment, quand ça ira bien, la situation, il peut... Mais, si, par exemple, la dynamique ne prend pas dès le départ, c'est notamment ce qui s'est passé avec Thierry Henry à l'AS Monaco, sachant que Monaco n'est pas dans une mauvaise saison, il faut quand même une sixième place quand même pas mal, clairement, et, clairement, s'il ne parvient pas à pouvoir donner une dynamique à donner justement ça, moi, je pense que ça serait quand même donné. Et puis, en termes d'adjoint, le cas le plus concret reste Silvino, qui est arrivé, qui voulait arriver avec des idées, et au final, il s'est complètement planté, il a dû être renvoi, il a été mis dehors par le staff lyonnais pour récupérer Rudy Garcia. donc, je n'aimerais pas que la première grosse expérience de Robert Moreno se transforme par un échec parce que finalement, il n'a pas les capacités. Mais d'un côté, je le répète de nouvelle fois, il faut savoir se lancer quelque part, Robert Moreno a quand même une équipe qui tiendrait quand même la route, un effectif quand même qui est plutôt de bonne qualité, mais, voilà, c'est un peu l'interrogation que je me donne, c'est, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire trouver cet entraîneur qui aurait pu faire évoluer l'équipe et au lieu de ça, plutôt que d'avoir un, malheureusement, avoir un entraîneur de mon point de vue qui manque trop d'expérience dans un, peut-être dans une équipe, dans une équipe qui en a bien besoin. Et en plus de ça, j'ai quand même le sentiment que les dirigeants monégasques ne savent pas vraiment sur quel pied danser. C'est vraiment un truc bizarre, c'est que tu as l'impression qu'ils vont à droite, après ils vont à gauche, après ils vont à droite, après ils vont à gauche. Mais voilà, moi de mon point de vue, c'est ainsi que je vois les choses. Encore une fois, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Tout ce que je dis pour information ne sont que mon avis. Je n'ai aucune mort, une source ou quelque chose comme ça. Ça se trouve, demain, on va annoncer que Jardim est toujours l'entraîneur de Monaco, mais je ne fais que m'appuyer sur les faits. Encore une fois, si demain, ça s'est annoncé, je dirais, écoutez, la S Monaco aujourd'hui est un nouvel entraîneur. Si ce n'est pas le cas, au final, on dira simplement, écoutez, encore une fois, les médias se sont emballés, je me suis aussi un peu emballé, tout le monde s'est emballé et au final, l'emballement ne sert à rien. Voilà. Mais en tout cas, je me suis emballé moins vite que les autres. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous au coin de la truffe et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada